Dope non ? Ce son est un son généré entièrement par une IA. Je vous montre comment faire dans cette vidéo. Salut les amis, j'espère que vous portez bien. Voilà, aujourd'hui on est en mode cover IA. Je vais vous apprendre comment générer une cover IA via la plateforme Voiceify. Je vous avais déjà présenté cette plateforme dans une de mes vidéos précédentes. Aujourd'hui on va rentrer un peu plus en détail. Je vais même faire des démos devant vous pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez exploiter cette plateforme au max pour réaliser vos différents projets de cover ou vos différents projets musicals. Donc on switch sur la plateforme Voiceify. Let's go ! Donc voilà l'interface de la plateforme Voiceify. Pour y accéder, le lien est juste là. De toutes les façons, je vous mettrai le lien en barre de description. Donc super interface. Franchement, j'adore la Create AI Covers with your favorite voice. Donc vous avez la possibilité de sélectionner vos voix favoris et les utiliser pour interpréter vos chansons favorites en quelque sorte. Donc voilà, ils ont des partenaires TechRadar, Yahoo, etc. De toutes les façons, je vous laisserai le lien en barre de description pour que vous puissiez aller regarder un peu comment se présente la page. Ensuite, vous avez donc les voix qui sont tendance. Voilà les modèles de voix qui sont tendance. On a la voix d'Eric dans SoSpark. On a la voix de Drake qui est pas mal utilisée pour générer des covers. Il y a plus de 4114 modèles IA sur la plateforme. Ensuite, vous avez donc les nouveaux modèles, les nouveaux modèles qui ont été ajoutés à la plateforme. On a Michael, le modèle de Michael. Je pense que c'est un personnage de GTA. Il y a Rodrigo, le modèle de Rodrigo, je le connais pas. Brian, je le connais pas. Segmin, je le connais pas. Certainement une star en Asie. Donc lui, je le connais pas aussi. Mais ce sont de nouvelles voix, de nouveaux modèles qui ont été ajoutés à la plateforme que vous pouvez tester. Ensuite, il y a les voix qui sont tendance. Les modèles de voix générés par la communauté de Voicify. Là, on a Elvis. Voilà. Elvis Presley. On a des IA liés à des jeux vidéo, notamment Minecraft. En tout cas, c'est une excellente plateforme que vous devez absolument explorer. Donc on va très rapidement rentrer sur la plateforme en elle-même. Parce que c'est ce qui nous intéresse au final. Donc voilà, pour rentrer sur la plateforme, voilà. Pour commencer par utiliser les voix, faire des tests, voilà. Générer des covers. On va sur Get Started. Donc Get Started. Une fois que je vais sur Get Started, il y a des modèles de voix qui me sont proposés. Il y a énormément de catégories. Catégories musique, cartoon, anime, gaming, coréenne, french. Donc la catégorie french, elle est intéressante. Il y a le modèle de voix de Macron, le modèle de voix de Booba, le modèle de voix de Kylian Mbappé, Nekfeu, Karis, Johnny. Il y a très peu de modèles français sur la plateforme. Mais en tout cas, les modèles français qui sont disponibles, voilà, peuvent vous permettre de faire quand même quelque chose d'assez intéressant. À la fin de la vidéo, je vais vous montrer aussi une petite astuce. Comment est-ce que vous pouvez générer votre propre modèle à vous sur la plateforme ? Parce qu'il y a aussi cette possibilité-là. Lorsque vous allez dans la partie musique, vous avez la liste des modèles de voix liés à la musique qui ont été générés. La partie animée aussi, pareil. Donc vous, vous avez donc les voix de Vegeta que vous pouvez utiliser pour faire des parodies, des vidéos parodiques. Donc la fille, Naruto, etc., etc. Ceux qui sont fans de manga, donc vont véritablement s'amuser sur cette plateforme. Donc il y a la partie gaming aussi. Voilà, la partie gaming, vous pouvez utiliser des modèles de voix de vos streamers préférés. Là, on a Kaisai, ici, que vous pouvez utiliser. Donc vous pouvez utiliser aussi des voix de personnages de jeux vidéo, par exemple, Trevor de GTA V, je pense. Il y a Pikachu, il y a iShow Speed aussi, son modèle de voix qui est disponible aussi sur la plateforme. Donc à vous de vous amuser. Donc on a des modèles German, des modèles coréens. Donc là, ce qu'on va faire pour notre test, c'est utiliser les modèles French, les modèles français. Donc on va aller sur Booba, on va utiliser la voix de Booba. Quoi que vous arrivez sur ce formulaire, sur cette page-là, tout ce que vous avez à faire, c'est d'applauder votre musique à vous. Ou peu importe, vous n'avez pas besoin d'extraire la capella, vous applaudez uniquement la musique. Ou soit vous copiez le lien vers le son que vous voulez transformer sur la plateforme. Via cet input, vous pouvez donc insérer le lien du son que vous voulez transformer. Ou soit vous drag and dropez votre son ici, ou vous applaudez le son que vous avez en local ici. Vous n'avez pas besoin d'applauder la capella à part ou d'extraire la capella du son avant de l'applauder sur la plateforme. Applaudez juste le son et la plateforme derrière se chargera lui-même d'extraire la capella et de la transformer, d'appliquer le modèle que vous avez choisi sur la capella en question. Et vous régénérera derrière le son en question. Pour ce test, on n'a pas le son local, mais on a le lien vers le son YouTube qu'on voudra transformer avec la voix de Booba. Le son que j'ai choisi pour ce test, c'est Gwen. Encore, je vous laisserai le lien en barre de description. Pour ceux qui sont curieux, ceux qui veulent découvrir l'artiste en question, je vous laisserai certainement le lien en barre de description pour que vous allez checker. Donc voilà le son qu'on va transformer sur Voicify. On va récupérer le lien et puis ensuite, ensuite, je suis sur Voicify. Là, j'ai le lien, je copie le lien là et tout ce que j'ai à faire, c'est Submit. Donc ensuite, je vais faire I agree to Voicify AI's Term of Use. Donc lorsque vous allez sur Advanced Settings, vous avez des paramètres avancés qui sont présents ici. Donc vous avez le Add Post Processing Effect. Vous pouvez ajouter un effet pour rendre le mixage un peu plus agréable lorsque le son vous sera généré, le son final vous sera généré. Ensuite, vous avez cette option Extract Background Vocals qui vous permet d'extraire les sons qui sont en background dans le son que vous avez applaudé, dans l'audio que vous avez applaudé. Donc on va sélectionner cela. Donc après, ça, c'est une nouvelle fonctionnalité, le Pitch Shift. Adjust the pitch of your input. Bon, c'est pour ajuster. Donc le pitch, on aura à le tester un peu plus tard. Donc voilà, je sélectionne donc cette option-là. Je fais Ready to Convert. Pas la peine de sélectionner forcément cette option, le Post Processing Effect. Pas la peine forcément de les sélectionner. Donc on va sur Ready to Convert. Ready to Convert. On attend tout simplement qu'il fasse tout le travail derrière et puis on revient lorsque le résultat final nous sera généré, les gars. Donc voilà, on a le résultat final. Le son a été généré. Donc voilà, AI Booba Model by Dose It, bien évidemment. Donc hop, vous avez aussi cette possibilité de partager le son que vous avez généré sur les différentes plateformes. Vous pouvez faire aussi une vidéo TikTok là-dessus. Donc voilà, on va jouer le résultat final. J'espère que vous êtes prêts, les gars. J'espère que vous êtes prêts. Booba sur du Gwen. Ok. C'est parti ! Franchement, c'est lourd ! Donc voilà, vous avez vu, c'est totalement fou les gars ! Bumba sur du grand ! Franchement les gars, vous avez vu le rendu, il est totalement dingue les gars ! Il est totalement fou ! Pour moi, c'est la plateforme numéro 1 en termes de génération de cover IA actuellement Voicify. Voilà le petit test que j'avais envie de vous montrer, le premier test que j'avais envie de vous montrer parce qu'il y aura un deuxième test derrière bien évidemment. Mais vous avez vu, le process, il est tout simple. Il est tout simple le process. Vous copiez le lien du son que vous voulez transformer, du son auquel vous voulez appliquer le modèle IA. Et ensuite derrière, la plateforme se charge d'extraire l'arcapella, de dissocier l'arcapella de l'instrumental, d'appliquer le modèle à l'arcapella et ensuite de régénérer tout ça. C'est totalement fou ! La plateforme, elle fait tout. Vous n'avez plus besoin d'une plateforme externe qui va vous permettre déjà d'extraire d'abord l'arcapella, d'applauder l'arcapella sur la plateforme et ensuite d'ajuster tout avec Audacity et tout. Non, tout se fait directement sur Voicify. En tout cas, c'est la meilleure plateforme dans ce domaine. On va faire un deuxième test très rapidement. Cette fois-ci avec la voix de Macron. Vous allez voir. Vous allez voir, il n'y a pas qu'au son que vous pouvez appliquer ce modèle-là. Il y a aussi le texte-to-speech. Vous pouvez utiliser ces voix-là pour faire du texte-to-speech. Très rapidement, je vais vous montrer comment faire. Vous faites un switch-to-texte-to-speech mode. Une fois que vous avez fait le switch-to-texte-to-speech mode, vous avez cette possibilité de coller du test. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez utiliser des expressions. Vous pouvez injecter des expressions que vous voulez. Rapide, qu'il soit content, qu'il soit triste, qu'il soit en colère. Angry, on va prendre en colère. Vous pouvez aussi ajouter des pauses dans la partie texte-to-speech. Ensuite, on va aller sur Convert Texte. Ensuite, on va suivre Agree, Voiceify AI Terms. Ensuite, le pitch. Le pitch, on pourra l'augmenter si on veut, mais là, on le garde à zéro pour l'instant. Et puis, on fait un Ready to Convert. Et derrière, comme à son habitude, la plateforme va faire tout le boulot derrière. Et vous allez voir, Macron va lire le test qu'on lui a soumis. Donc, c'est très, très, très rapide. Hop, je vais vous la jouer. Donc, vous allez remarquer que Macron, le modèle de voix de Macron, il parle comme s'il était anglais. Parce que la partie texte-to-speech, c'est la version bêta. Il n'y a que l'anglais qui est supporté là-dessus. Donc, voilà. C'est que de l'anglais qui est supporté là-dessus. Donc, si vous mettez du français, vous allez obtenir des résultats comme ça. On va refaire un troisième test. Voilà pour que je vous montre un peu la puissance de cette plateforme. Pour le troisième test, on va aller dans le mode Default. Et cette fois-ci, on va injecter le lien vers une interview. Interview que j'ai sélectionné pour ce troisième test. C'est celle de Kylian Mbappé lorsqu'il était à Monaco. Ça date de 2013, si je ne me trompe. 2013, 2017. Voilà. On va copier le lien et ensuite switcher sur Voiceify. Je copie le lien là. Ensuite, je fais un Submit. Comme d'habitude. Ensuite, on attend la petite boîte de dialogue. Ensuite, on va sélectionner peut-être le Extrait Background Vocals. Voilà. Ensuite, on fait Ready to Convert et on attend. C'est bon les gars. Il nous l'a généré. Il nous l'a généré cette fameuse interview de Kylian Mbappé qui sera interprétée là par Emmanuel Macron. Let's go ! Surtout le fait d'être ensemble. Le fait d'être tous ensemble. J'ai une bonne humeur. Voilà. Si bien. Vous me préparez pour l'entraînement. Franchement, c'est ouf. C'est ouf les gars. Il y a le modèle de voix de Macron qui s'est appliqué sur cette fameuse interview de Kylian Mbappé. Et donc, comme vous l'avez constaté dans la petite démo, dans le petit extrait que je vous ai montré. Et voilà, on dirait carrément que c'est Macron qui est en train de parler les gars. Pour ce troisième test qui a été concluant, franchement, j'ai kiffé. Sur cette plateforme, vous allez énormément vous amuser. Surtout avec les voix qu'il y a actuellement. Les voix des animés et tout. Vous avez donc cette possibilité de faire des choses incroyables. De créer du contenu avec ces voix. Et ça, c'est totalement fou. Donc voilà, on revient sur la page des modèles. Il y a tout un tas de modèles qui vous sont présentés sur cette plateforme, les gars. Il y a tout un tas de modèles qui vous sont présentés. Et il peut se faire que vous ne puissiez pas trouver le modèle de l'artiste que vous voulez utiliser pour votre projet. Il y a cette possibilité pour vous de pouvoir cloner la voix de votre star qui n'est pas présente parmi les modèles de la plateforme de Voicify. Et l'utiliser en privé sur cette plateforme. C'est-à-dire qu'il n'y aura que vous qui pourrez l'utiliser sur la plateforme. Pour le faire, il suffit d'aller dans la partie Features. Une fois que vous allez dans la partie Features, vous allez dans Custom Model. Donc une fois que vous allez dans Custom Model, vous allez tomber sur cette page-là. Voicify Custom Model Share to your community and keep private for your own use. Comme je vous l'avais dit. Donc une fois que vous allez générer le modèle, le modèle n'est pas rendu public. Comme les modèles que je vous ai montrés là, maintenant sur la plateforme Voicify. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est d'applaudir le dataset en question. Et lui derrière se chargera maintenant de faire travailler, d'entraîner le modèle derrière. Et de vous générer donc votre voix clonée derrière, que vous pourrez utiliser en tant que modèle sur la plateforme pour pouvoir travailler sur des covers. Et donc en bas, vous avez donc une petite démo du Custom Model. Voilà, ensuite vous cliquez sur Training Data. Donc voilà, à la voix entraînée. Ensuite, il y a le Input. C'est le son sur lequel on aimerait appliquer le modèle. Ensuite, voilà. Donc voilà. Donc à vous de jouer. Vous applaudissez de juste le dataset. Le dataset, normalement, doit être uniquement l'arcapella. Des voix, de la voix que vous voulez cloner, tout simplement sur la plateforme. Si c'est la voix d'un artiste, vous prenez l'arcapella. Ou si c'est la voix d'une personnalité publique, vous allez chercher une interview où il parle tout seul. Voilà, uniquement sa voix. Le but, c'est d'avoir uniquement la voix du personnage que vous voulez cloner sur la plateforme. Et donc l'applauder sur la plateforme. Et lui, la plateforme derrière, se chargera de vous cloner, de vous faire le clonage de cette voix-là derrière. Donc voilà tout pour aujourd'hui, les amis. J'espère que vous avez kiffé ce petit tuto sur Voiceify. Et j'espère que vous allez vous amuser avec Voiceify. Le lien, il est en barre de description. N'hésitez pas à aller checker. Je vous retrouve à la prochaine. Prenez soin de vous, les gars. Peace out. Sous-titrage ST' 501